... Bonsoir à tous, à la Une, ce mardi 25 août, l'inquiétude des parents d'élèves comme des enseignants à une semaine de la rentrée des enfants du premier degré face au flou des mesures sanitaires. Le lancement d'une vaste opération de dépistage auprès des saisonniers dans les vignes de Gironde. Et puis une démoustication d'ampleur se prépare en Lotte-et-Garonne mais aussi dans les Landes après la détection de plusieurs cas de dengue. Mais tout d'abord, un enfant de 3 ans a été victime d'une noyade hier, peu avant 18h à Bordelac. Ramené sur la plage en arrêt cardio-respiratoire, il a été évacué vers les urgences pédiatriques du CHU. Rappelons que la plage était fermée depuis midi pour cause de coronavirus parmi le personnel d'encadrement. Une plage qui n'était donc plus surveillée. Et puis la police de Bordeaux lance un appel à témoins après l'accident à scooter qui a coûté la vie à deux adolescents de 15 et 17 ans hier soir à Baigle. C'était peu avant 21h rue Alexis Labreau, près du parc de Mussonville. Ils auraient percuté un poteau. Une enquête a été ouverte. Et si vous avez des informations, contactez le commissariat au numéro qui s'affiche à l'écran. A moins d'une semaine de la rentrée pour les enfants du premier degré, les parents d'élèves de la FCPE sont inquiets. Comme hier pour les enseignants du SNUIPPFSU, ils dénoncent le flou qui règne par rapport aux mesures liées à la crise sanitaire. Alors nos inquiétudes, tout d'abord, c'est lié au flou parce qu'en fait, on est à une semaine pile de la rentrée. Et on n'a aucune information concernant le fonctionnement, par exemple, de la restauration scolaire, concernant les internats, etc. Donc quelles sont les mesures qui vont être prises en matière sanitaire, en matière de distance physique, etc. Et puis, à la fois inquiétudes et revendications qui n'ont pas été prises en compte, que nous avons d'ailleurs avec bon nombre de syndicats enseignants. C'est la question des classes à petits effectifs pour permettre la fameuse distance physique. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait de la cohérence entre, par exemple, les mesures qui concernent les salariés et les mesures qui concerneront le fonctionnement des écoles. Une cohérence. On attend aussi des mesures qui soient, je dirais, en adéquation avec la reprise de l'épidémie. Puisque les directives, elles datent de juillet, il y a eu simplement le rajout du port de masque. Et concernant le masque, nous demandons à ce que ce dernier soit distribué, comme au personnel de l'éducation et à l'ensemble des personnels des établissements scolaires, gratuitement aux élèves. Ce n'est pas aux familles, en fait, de supporter le coût de cette crise sanitaire. Voilà, et le rectorat apportera peut-être des précisions lors de sa conférence de presse ce jeudi. Avec les vendanges qui se profilent, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a lancé une campagne de dépistage gratuit envers les professionnels de la filière. Elle a commencé aujourd'hui au château Bertinerie, dans le Nord-Gironde. Christophe Chavano y était. Si les vendangeurs ne sont pas encore à pied d'œuvre dans les vignes de ce château du Nord-Gironde, ils sont en revanche mobilisés à 48 heures des premiers coups de sécateurs pour une campagne de dépistage du Covid-19. Une volonté du propriétaire suite à l'appel lancé par l'Agence régionale de santé. Est-ce qu'on va prendre le risque d'avoir des asymptomatiques mélangées au milieu d'un groupe de 70 personnes et prendre le risque effectivement de contaminer une partie de cette troupe qui ensuite pourrait se retrouver en quarantaine, soit en partie, soit en totalité. Et si c'était le cas, je ne vois pas comment je pourrais terminer mes vendanges. On a cinq semaines de vendanges. Si au bout de deux semaines, on a tout le monde à l'arrêt chez soi, je ne vois pas comment je pourrais terminer mes vendanges. Donc effectivement, prévoir c'est gouverner. Donc ça veut dire qu'on anticipe les choses. On passe tout le monde au tamis avant de commencer les vendanges. Et à partir de là, on peut partir sur des basses saines. L'ARS Nouvelle-Aquitaine prend ainsi les devants avec cette initiative pour cette période où la profession médicole devra s'adapter pour pouvoir vendanger dans les meilleures conditions. Ce qu'on sait dire, c'est qu'on est sur des professionnels qui ont tendance à être en proximité, que ce soit sur leur lieu d'hébergement et ou au sein des équipes. On sait dire aussi qu'un cas positif, deux cas positifs, un cluster éventuel, pourrait freiner voire bloquer l'activité économique. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de prévention au titre de la santé publique pour pouvoir essayer de freiner, de limiter l'évolution de l'épidémie. Et d'autre part, on est sur le respect des organisations, le respect de l'activité économique avec un accompagnement qui est fait sur la base du dépistage et de l'accompagnement pour maintenir l'activité de ces professionnels, notamment à cette période. Ici, pas question donc de prendre le moindre risque, la période de confinement ayant déjà largement affecté la trésorerie de l'exploitation qui affiche au moins 30%. Et puis comme elle le fait maintenant un peu partout en Nouvelle-Aquitaine, face à une reprise de l'épidémie, l'ARS organise une opération de dépistage gratuit. Demain et mercredi à Blaille, la population est invitée à se rendre à la Citadelle, salle d'hiver 9, entre 14h et 16h. A Floirac, le port du masque jusqu'ici non obligatoire le sera désormais sur ses marchés à côté à compter de ce dimanche 30 août. En attendant, il est bien sûr fortement recommandé. Et puis la Creuse, désormais sous surveillance avec la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Elle fait partie des trois départements d'Aquitaine où le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas de Covid par habitant, a dépassé le seuil de vigilance cette semaine. On compte aujourd'hui 26 cas de Covid dans ce département et deux clusters. En conséquence, des dépistages massifs vont être là aussi organisés ce mercredi à la Courtine et jeudi matin au marché de Guéret. Là aussi, ce sont désormais les 20-40 ans les plus touchés. Dans le Lot-et-Garonne, sur 202 tests effectués à Aiguillon hier, 12 cas se sont révélés positifs. Et un deuxième cluster, identifié à l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agin, n'est pas encore clôturé. Samedi, un nouveau dépistage aura lieu sur l'aire d'autoroute. Mais dans ce département, c'est un autre virus qui menace, celui de la dengue. Deux nouveaux cas ont été détectés dans ce département, dont une opération de démoustication d'ampleur. Le point avec Bastien Superbi de l'Agence Sud-Ouest. Le coronavirus ne suffisait pas. Voilà qu'en effet, en Lot-et-Garonne, il faut désormais lutter sur un autre front, celui de la dengue. Alors rassurons-nous, nous n'en sommes pas au stade épidémique. Mais deux malades atteints de cette affection tropicale ont été diagnostiqués dans le département, ce qui porte à quatre le nombre de cas de dengue depuis le début de l'été. L'origine n'est pas autochtone, puisqu'il s'agit de cas contractés outre-mer. Les Antilles, La Réunion ou Mayotte sont en effet aux prises avec une épidémie de dengue. Hélas, depuis que le Lot-et-Garonne a été colonisé par le moustique-tigre, un tel diagnostic n'est plus neutre pour l'environnement des personnes malades. L'insecte, qui rend déjà périlleuse la moindre sortie dans son jardin, est en effet un vecteur de la dengue, autrement appelée grippe tropicale. Il s'agit donc pour les autorités de mener des opérations de démoustication dans l'environnement immédiat des personnes infectées. Cependant, dans les cas qui nous intéressent, les malades ont séjourné dans de très nombreux endroits du département le temps de l'incubation de la maladie. Ce sont quatre communes qui sont concernées par ces opérations. Agen, Le Passage, Saint-Pierre-de-Clerac et Villeneuve-sur-Lôte. Cette opération, d'une ampleur inédite dans le département, interviendra dans la nuit de mardi à mercredi. Rappelons enfin que dans certains cas, la dengue peut se révéler mortelle. Et une autre opération de démoustication aura également lieu dans les Landes. Cette nuit, entre 22h et 7h, et cette fois à Ondres, dans le secteur du Chemin de la Montagne, une personne de passage dans la commune a en effet été contaminée par le virus lors d'un séjour en Martinique début août. Et un autre cas de dengue avait été détecté la semaine dernière sur la commune de Sort-Ossgore et donné lieu là aussi à une opération de démoustication dimanche dernier. Et puis la baignade et les activités nautiques de nouveau autorisées cet après-midi à La Rochelle. Depuis le 19 août, elles étaient interdites sur les plages de la concurrence et des minimes ainsi que dans le chenal du Vieux-Port pour des raisons sanitaires en cause de la rupture d'une canalisation d'assainissement en amont de la baie. Les résultats des analyses réalisées hier sont bons, nous a confirmé la mairie. La foire de Pau, elle, qui devait se tenir du 12 au 20 septembre est finalement annulée. Véritable tribune politique de rentrée, elle rassemble habituellement entre 2 000 et 13 000 personnes. Compte tenu du contexte sanitaire et d'une reprise épidémique dans le Béarn, la préfecture a tranché hier soir. Mais pour compenser cette annulation, une foire virtuelle sera organisée sur Internet avec l'appui financier et logistique de la ville de Pau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada